Qu'est-ce que ça fait d'intégrer cette équipe-là ? Bien sûr, maintenant on se connaît déjà à Spa. Et puis la première vraie fois, c'était en fait à Calpé, où on était pendant une semaine. Maintenant, c'est le deuxième pas, en fait, parce que là c'est une nouvelle rencontre et on va continuer maintenant à Mallorque pendant deux semaines. Et on se connaît déjà bien de Calpé, mais maintenant on va continuer le foncier aussi sur le vélo et là on va se connaître encore mieux. Tes ambitions pour cette saison, ton rôle dans cette nouvelle équipe ? Je dirais que je suis toujours un équipier qui va essayer d'apporter aux leaders le plus possible son aide pour les courses comme Paris-Nice ou Tour de Californie avec Corner par exemple. Et sinon il y aura des courses au niveau inférieur où j'aurai peut-être ma chance moi-même. Un mot aussi sur les jeunes qui sont là, il y a beaucoup de luxembourgeois dans cette équipe continentale. Ça te fait plaisir de les voir intégrer ce projet aussi. Comment ça se passe entre les deux équipes ? Est-ce que vous avez des liens au niveau de l'entraînement ? Oui, bien sûr. On a déjà ici l'entraînement au Luxembourg, on s'entraîne ensemble. Maintenant à Mallorque, on sera aussi dans le même hôtel. Bon, peut-être on va comme à Calpé faire des groupes séparés, mais où ils vont peut-être parfois nous intégrer aussi et faire le même entraînement. Et bien sûr, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les quatre qui peuvent joindre cette équipe. T'aurais aimé avoir une équipe continentale de cette forme-là ? Commencer ta carrière aussi, ça aurait été ? Oui, ça aurait été une grosse aide, bien sûr. Moi, j'ai pris le chemin en Allemagne où j'ai dû faire toujours les déplacements. Bien sûr, la structure n'était pas si professionnelle qu'on voit maintenant parce qu'on n'avait pas le matériel et le staff derrière. Et là, c'est vraiment… ils ont aussi le plus de pouvoir faire les courses professionnelles, quelques-unes, en catégorie 1.1, par exemple. Moi, j'avais aussi parfois la possibilité de faire toujours des axes, surtout de basse-axe, mais c'est encore un plus pour eux. Un mot sur Bob, tu le connais bien, ça fait longtemps que tu le côtoies aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire cette année-ci avec cette équipe continentale ? Oui, bon, je crois que pour lui, c'est très bien. En fait, maintenant, il a un step de plus pour développer. Il a quelques courses où il a vraiment accès à faire des résultats. Et il a aussi… il peut faire quelques courses professionnelles où il voit vraiment la différence entre les courses espoir et les courses professionnelles. OK. C'est quoi la principale différence que tu vois pour le moment entre ta précédente équipe et cette nouvelle équipe ? C'est difficile à dire. Parce que là, on a… je dirais les vraies différences envers en course. Parce que sur l'entraînement, c'est quand même plus ou moins la même chose qu'on fait. C'est difficile. Sous-titrage ST' 501